Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawaniagihougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, en l'an 1933, sous l'autorité coloniale belge, toutes les forêts sont devenues les réserves officielles. Mais ce n'est que le décret du 3 mars 1980 qui a mis en place la législation des aires protégées. La démographie galopante et l'effet d'Aubrousse font partie des ménages sérieuses pour l'environnement et surtout les forêts protégées. Quel est l'état de lieu actuel de ces réserves forêtières ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger et restaurer ces forêts ? C'est de cela que nous allons parler dans ce mini-magazine au cœur de la société de Sauver Mars 2021. A la présentation, c'est Thierry Beguilindavi. Bienvenue. Protégeons la planète, protégeons la terre, nous serons... Le Burundi dispose de plusieurs aires protégées qui sont éparpillées un peu partout dans le pays. Trésor Nyon Gabo de la radio RPA nous fait un rappel. Le Burundi regorge de plusieurs types de forêts. Selon des informations que nous détenons d'une source au ministère de l'Environnement, il y a en premier lieu des parcs nationaux. Selon cette source, ces parcs s'étendent sur une superficie de 100 800 hectares. Il s'agit du parc de la Ruvuvu, celui de la Kibira et celui de la Roussidzi. Le Burundi connaît aussi cinq aires protégées, raconte notre source. Il s'agit de l'air d'Ogisagara à Changuzo et l'air de Mabanda Nyanzalak à Makamba avec en tout 1730 hectares de superficie. Les aires protégées d'Omukunguru Kambassi et celles d'Okinoso s'étendent sur une superficie de 24 500 hectares. À Kirundo, au nord du Burundi, il y a des paysages protégés du nord couvrant une superficie de 1570 hectares. Le Burundi connaît également des réserves naturelles au sud. Celle de Bururi a une superficie de 3 200 hectares. Celle de Kigwena, 500 hectares. Et celle de Viandaru-Mongue, 4 500 hectares. Cette richesse est toutefois menacée par l'homme. Vous venez de l'entendre que les forêts, même s'ils sont protégés, les menaces ne manquent pas. Au micro de Bertrand Gendakurio de la radio Nzamba, ma mère Sabuchimike, président de l'association Les Amis de la Nature, énumère les différentes menaces. L'ennemi commun de ces forêts sont notamment les ménages qui vont habiter dans ces forêts. Deuxième ennemi commun, c'est ces personnes-mêmes qui cultivent dans ces forêts. Nous donnons l'exemple de la forêt de Vianda, de Rukamba-Asi et d'Okinoso. Plus de 10 ménages se sont installés illégalement dans ces forêts. Un autre ennemi commun pour ces forêts, ce sont des personnes qui vont chercher les planches de haute qualité, notamment en provenance d'un arbre qu'on appelle au Mouyauvé en Kirouundi. Ce qui fait la carbonisation dans ces forêts sont des ennemis de ces forêts. Aussi, ce qui fait le braconnage, ce qui cherche les médicaments naturels, ce sont ces catégories des gens qui menacent l'existence de ces forêts. Le premier ennemi de ces forêts, c'est le refus de mettre en application la loi protégeant les forêts. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour contrecaler ces différentes menaces ? Encore une fois, ma mère saut chimique. Ces lois sont là, le code forestier est là. Ces lois ne sont pas mises en application. Alors que l'organe est tiers ou bépayé, qui devrait mettre en premier lien en application ces lois ? Chaque chef lié de la commune, il y a le commissaire, il y a la police. Au niveau province, il y a des gouverneurs, il y a des procureurs, il y a des juges, il y a des commissaires. Ces forêts sont détruites au vieux aussi de tout le monde. C'est pourquoi nous recommandons vivement au gouvernement du Burundi de prendre en main cette question sans délai, sans oublier de mettre en application les recommandations des normes internationales qui demandent à chaque pays de disposer 18% des forêts naturelles. Mais pour le Burundi, en 2014, on était à 8%. Ce que nous recommandons encore une fois au gouvernement du Burundi, c'est de protéger les montagnes si après contre l'effet de Brousse. La montagne d'Oguinga est en province d'Omaro. Les chaînes de montagne d'Ompuungwe, d'Ongoma, d'Obirime, d'Inalzegwe, d'Okiwimbi, d'Okigambwe, qui sont dans les provinces d'Obururi, Makamba, Ruigi et Rutana. Après 5 ans, 6 ans, on commencera à voir une forêt en profil. Où on trouvera la biodiversité ? Si nous ne protégeons pas ces forêts, ça sera la catastrophe. Il y aura la désertification au Burundi, l'illégalité d'Oprui. Et la récorte sera minime et ce qui causera de la fée et de la famine. Nous serons malheureux sans fleurs, sans herbes. Nous serons malheureux sans fleurs, sans herbes. Sauvons le monde, sauvons les trémas. Comme vous venez de l'entendre, le défi majeur reste l'absence d'une volonté politique dans la mise en application de la loi qui protège les forêts. Et voilà, c'est par ici que se termine ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Thierry Bighini-David, j'étais à la présentation. Au revoir et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société.